Salut tout le monde, this is Sony Niaw J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme Et aujourd'hui on va parler de musculation et de musique Ce sera une vidéo assez courte et qui peut t'aider à progresser Surtout si tu t'entraînes seul J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête Vamos ! Alors pour les personnes qui se disent Ouais je m'entraîne seul, je n'arrive pas à m'entraîner seul Je veux qu'il y ait du monde S'il n'y a pas quelqu'un avec moi pour me motiver J'y vais pas à la salle, c'est mort Et bien écoute cette vidéo, je vais te dire quelque chose La musique ça peut te faire décoller ta progression Ou ça peut même te faire aller à la salle de sport seul Sans que tu aies besoin d'un accompagnement Et qui te diront ouais mais vas-y j'arrive pas à trouver des playlists des musiques Trouve les musiques que tu aimes C'est évident, c'est évident qu'avec une musique que tu vas aimer Tu vas avoir envie de tout donner à la salle Des musiques soit énervées, soit des musiques que tu aimes bien Pas obligé que la musique soit vraiment à fond dans le rap Dans un truc qui te déchire de ouf Prends des musiques que tu aimes bien Va seul à la salle, t'as tes écouteurs, c'est bon Certes t'as le côté social qui se perd, ok Mais quand tu vas à la salle en général C'est pour t'entraîner, c'est pour progresser C'est pas vraiment pour discuter Juste faire ton petit sport Il y en a qui sont comme ça Il y en a qui recherchent juste le bien-être Le côté social, ok Mais si t'es là pour t'entraîner Soit pour perdre du poids Ou pour prendre du muscle Le but c'est vraiment de progresser Et donc la musique ça peut te permettre de rester focus Et aussi de te faire gagner des performances Soit sur tes charges, soit sur tes répétitions Et mieux progresser Je t'explique La musique a un impact énorme sur nos émotions Quelle que soit la base qui démarre au bon moment Quand tu as le refrain d'une musique que t'aimes bien Et que tu démarres la série Là tu envoies tout Pendant le refrain, etc Et là t'envoies tout Tu réfléchis plus T'as la musique qui te booste à fond C'est clair, c'est une évidence Ce que je dis Je suis pas le premier à le dire, ok Mais je le répète parce que les gens J'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte De la puissance de la musique Quel que soit là où on va Par exemple t'es dans le métro et tout T'as pas envie d'entendre des gens gueuler pour rien et tout T'as ta musique, t'es bien T'es sur un nuage, là t'es tranquille Et même quand t'es à la salle de sport T'as pas envie qu'on te dérange ou qu'on te drague si t'es une meuf T'as ta musique, t'es concentré T'as la personne autour de toi, t'es dans ta bulle Hop, tu fais tes squats tranquilles Tu prépares attention au regard des gens Et puis ça va aller Quoi qu'il en soit Vous êtes seul, vous n'arrivez pas à trouver de partenaire pour vous entraîner Prenez votre musique Une étude qui est sortie sur des personnes sur un développé couché Et on mesurait leur performance au niveau des répétitions Donc 12 personnes qui travaillaient à 75% de la RM Ok, de la répétition maximale Et le but c'est de faire le plus de répétitions possible Un groupe de personnes avec leur musique préférée Et un groupe de personnes avec la musique nulle Évidemment, il y a un impact quand tu écoutes tes meilleures musiques Il y a un impact quand tu écoutes des musiques de merde, d'accord Si t'aimes bien, par exemple, Nino Je dis ça, Nino, rien à voir avec ce Nino Mais Nino Ou que tu écoutes Maître Gims Attention, Maître Gims Il y en a plein qui détestent Maître Gims Il y en a plein qui l'aiment, je ne comprends pas Mais bref Imaginons, tu préfères Nino et Maître Gims Tu te dis, j'aime pas Maître Gims Exemple, c'est un exemple, attention Si tu écoutes une musique de Nino Tu vas être plus performant Que si tu écoutes une musique de Maître Gims C'est ce que l'étude ressort en conclusion En gros, ils ont fait des observations Ils disent, en gros Si tu écoutes ton genre de musique préféré Et que si tu écoutes ton genre de musique Que tu n'aimes pas du tout Va y avoir un impact sur tes performances Tu vas faire moins de répétitions Et c'est le résultat de l'étude qui est avéré Donc encore une fois La musique, c'est un impact important sur nos performances Déjà sans musique Avec le silence Parfois, il y a des gens qui arrivent à s'entraîner Avec le silence sans musique Parce qu'ils ont l'habitude Ça n'a pas le même impact quand tu écoutes Voilà Quand tu écoutes la musique qui te prend au trip Et que tu as envie de tout casser Que si tu écoutes une musique que tu n'aimes pas Ou même que tu n'écoutes pas de musique Déjà, sans musique, avec musique Il y a une différence Ça, tu peux être sûr Pour conclure cette vidéo courte Utilise des musiques Si tu n'arrives pas à t'entraîner toute seule Ou tout seul Tu prends ton casque encore une fois Choisis tes playlists Choisis des musiques que tu aimes bien Fais des top playlists Ne prends pas forcément des playlists de motivation Ou des playlists de musique pour musculation Peut-être que tu vas trouver des musiques que tu aimes bien Mais c'est mieux que tu crées tes propres playlists Des musiques que tu écoutes dans la vie de tous les jours Même ça peut être du classique Si tu aimes bien la musique classique Et que ça te permet d'être plus performant On prend de la musique classique Si tu aimes le hard rock, c'est pareil Si tu aimes le hip-hop, le rap Il n'y a pas de problème On s'en fout Tant que c'est ta musique préférée Donc ce qui peut te faire décoller les performances Ce qui peut te faire aller à la salle de sport Sans trouver des excuses bidons C'est la musique Crée-toi une playlist Et au niveau de tes performances sportives Pareil, le choix des musiques Va être extrêmement important Donc choisis bien tes musiques Sélectionne-les à l'avance Écoute les musiques A chaque fois Prends le temps d'écouter Je ne sais pas Je prends un temps Soit le matin Soit le soir Ou soit des moments de pause Et là tu verras que tes performances Vont augmenter sur le long terme Lui, pouce bleu Et abonne-toi à la chaîne YouTube Abonne-toi aussi à mon Insta C'est sonigno-du-basset Et à mon TikTok C'est sonigno7.0 Je te dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était sonigno Pour une nouvelle vidéo Oh merci Et ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz